Musique La vache, ça revoit le bois là ! Voici la Dodge Charger SRT L4 Redeye Widebody. Un nom à rallonge, mais pour résumer, Dodge a conçu une berline de série la plus puissante du monde. Je dis bien de série, je ne parle pas de préparation. Car il existe des coupés plus puissants que ce Charger. C'est le cas de la Brabus Rocket de 900 chevaux. Mais comme son nom l'indique, c'est une préparation sur une base Mercedes à plus de 430 000 euros. Rien à voir avec la Dodge, qui envoie quand même 797 chevaux pour 66 000 euros. Franchement, il n'y a pas à dire. Elle a de la gueule. Et le Widebody, ça saute aux yeux avec, regardez, ses ailes élargies. D'ailleurs, je vais les mesurer. 3 pouces et demi. Ça ne fait pas loin de 9 cm. Il faut au moins ça pour faire passer les jantes de 20 pouces. Avec le Charger, Dodge n'a rien laissé au hasard. Un châssis haute performance, des jantes en carbone. Et pour stopper cette supercar d'un peu moins de 2 tonnes, des freins Brembo à 6 pistons. En option, la personnalisation Dodge L4 Red Eye. En gros, le chat de l'enfer aux yeux rouges. À l'avant, 3 petites lettres, SRT, qui veut dire Street and Racing Technology. En gros, tout est prévu pour la performance. Sans oublier l'éclairage LED bien design, qui épouse la calandre. Au-dessus du spoiler, 2 énormes entrées d'air latérales. D'ailleurs, toute la face avant n'est qu'une entrée d'air. Idem sur le capot, avec de chaque côté, des extracteurs de chaleur. Ouh, ça chauffe là-dessous. Et là, vous avez un V8 de 6,2 litres. EMI qui envoie 797 chevaux. Appuyé par un énorme compresseur de 2,7 litres. De série, je crois qu'on n'a pas fait plus gros. Et avec ça, j'ai un couple de camions 959 Nm sur les roues arrières. Et une vitesse de pointe de 328 km heure. Avec un 0 à 100 en moins de 3 secondes et demie. C'est la recette d'une vraie muscle car. Sauf qu'ici, j'ai 4 portes et 5 vraies places. Et à l'arrière, des arches qui plongent du toit jusqu'à l'arrière du véhicule pour symboliser la mythique Dodge Charger des années 60. Car le Charger ne date pas d'hier. Dodge a démarré sa production aux Etats-Unis en 1966. L'époque est aux grandes voitures. Il fait presque 6 mètres. Il s'agit d'un coupé fastback de 4 places à la ligne très pure. Doté d'un V8 Big Block de 7 litres de 425 chevaux. Pour sortir du lot, il est engagé en NASCAR sous la forme d'un modèle mythique, le Daytona 1969 et son aileron d'avion. Bon, ce n'est pas le tout, mais je n'ai pas vraiment la tenue appropriée pour dompter ce gros chat de presque 2 tonnes. Ah ben voilà, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas photo, les baskets, c'est plus confortable. Alors, venez, je vais vous faire visiter l'intérieur. Bien que ce soit une muscle car hors norme, c'est aussi une berline tout confort. Des sièges en cuir Laguna à l'avant et à l'arrière. Franchement, on se croira dans un salon, c'est mieux que chez moi. Tu ne crois pas si bien dire, Karine. Les sièges offrent 12 positions de réglage. Ils sont chauffants, ventilés et leur maintien latéral digne d'une supercar. Un volant multifonction en cuir et un écran tactile de 8 pouces 4 qui propose un paramétrage complet de la conduite. Et à l'arrière, de la place pour 3 passagers. Bon, ce n'est pas tout, mais on va quand même voir ce que ce Charger SRT a dans le ventre. Dodge nous a formellement interdit le circuit et la piste. Nous allons donc rechercher une route un peu isolée dans ce coin paradisiaque des Keys, à l'extrême sud de la Floride. Alors, comme nous sommes sur route ouverte, je ne peux pas et je ne vais pas faire n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'on peut vite se prendre pour Dominique Toretto dans Fast & Furious, au volant de ce Charger SRT, Red Eye White Body. Au bout d'une demi-heure, nous découvrons un ruban désert qui démarre en courbe et finit en ligne droite. Le temps pour elle de programmer le mode piste, Karine peut envoyer son run sur 1000 mètres. Le chargeur affiche la puissance moteur en direct, 646 chevaux. La consommation d'ordinaire à 12 litres monte à 31. La Dodge déboule comme une balle. La mise au point de la caméra a du mal à suivre. Ah, c'est parfait comme lifting. Ça fait disparaître les rides d'un seul coup. Plus besoin de Botox, mesdames. Allez Karine, un petit bilan maintenant que l'émotion est retombée ? Au final, l'avantage de ce Dodge Charger SRT, c'est que j'ai à la fois une vraie muscle car hors norme, 797 chevaux, mais également une berline tout confort. D'ailleurs, j'en ai profité pour aller déposer ma fille à l'école. Ça va chérie ? Mais le turbo, maman, on va s'en sortir à l'école. On va s'en sortir à l'école.